Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve dans le salon normalement ça devait être un live mais du coup je dois annuler parce que ce soir pour vous je suis en train de manger chez ma maman et du coup je vous ai fait un sondage pour voir si vous voulez la suite des swatchs de mes turbopigments Constance K mon intro était très longue donc je vais vous filmer les 11 que j'ai reçu donc il m'en manque un j'ai mal calculé voilà ma mienne s'est pu compter il m'en manque un je vais vous ouvrir la palette vous verrez mieux donc ceux ci vous les avez eu pour vous hier puisque la deuxième partie n'était pas prévu aussitôt mais du coup je vais vous montrer les 11 ici que je viens de recevoir de dépoter et de mettre dans ma palette donc il m'en manque un tant pis ça sera un trou je vais pas juste faire une commande maki beauty pour un donc ça va donc au pire je regarderai si mon urban ticket rentre pas dedans ça c'est pas bon voilà donc comme hier pour vous je me rapproche un petit peu je vous donne le numéro et je vous fais le swatch ce sera une petite rapide mais comme ça vous aurez beaucoup de swatch donc là on a d'abord le 04 il est très pailleté celui ci il est dans les teintes un peu vertes il est très bon simplement de toute façon ils sont tous très beaux il n'est pas un petit peu vert il est très vert vert un peu olive je sais pas trop d'eau ou ça c'est yo les ans voilà pour le premier alors le deuxième j'ai eu un petit accédant au dépotage en fait il ya une protection dessus et le papier voulait pas venir donc j'ai essayé d'attraper le papier et ça va enlever un bout du phare dit à mon avis était collé sur le phare je pense que vous avez voir un trou dedans donc ici on c'est le 06 qui est plus foncé très pailleté aussi et plus argenté en tracite j'irai même je suis là pareil pour un smoky je vais adorer voilà maintenant il va falloir que je les teste tout ça quand même parce que j'en ai pas utilisé beaucoup encore ensuite on a le 11 qui est bleu avec des petites paillettes lilas parm je pense que vous allez bien voir les paillettes il est vraiment que sublime j'arrive plus de remettre il est vraiment très beau voilà il est très lumineux sur l'a dit vous aurez plusieurs sites de façon de les utiliser c'est ces petits turbo pigments là il ya juste deux manières que j'ai oublié complètement zappé pourtant ça me paraît logique mais je n'ai pas pensé donc je voulais ferait à part dans une vidéo on a le 12 donc j'ai un peu de mal à le décrire celui-ci j'irai un aubergine avec des micro paillettes intérieures je vais pouvoir voir au swatch il a l'air super diminué aussi moi ça tire sur l'aubergine quand même avec des petits reflets rose on voit bien au swatch il a un petit effet du haut chromé comme ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien ensuite on a le 13 qui est un rouge sont vraiment supralumineux avec des petits reflets dorés on les voit bien au swatch très joli alors on en a nouveau un à base blanche moi je vais les ranger après dans l'ordre des couleurs c'est parce que je voulais les laisser pour vous montrer c'est le 16 donc c'est à base blanche avec des petits reflets je ne sais pas je ne vois pas il a l'air juste à base blanche en fait ça a l'air d'être un très blanc je crois que c'est un blanc vous voyez pas voilà quoi qu'il a des tout petits reflets un peu jaune mais c'est peut-être à cause de l'éclairage parce que il me semble très blanc ouais c'est un blanc nacré perlé pailleté très joli ensuite on a un sujet il est magnifique le 18 c'est un un violet c'est clair avec des petites paillettes je dirais argenté et peut-être un peu bleu ou des paillettes holographiques je sais pas trop on va voir au swatch ce que ça donne il est magnifique il est supra-supra lumineux il est beau il a aussi des petits reflets un peu dorés je pense que c'est mes éclairages qui font ça parce que ici oui si c'est les éclairages qui est qui rentrent ça il ya des poils et les petites paillettes holographiques à l'intérieur sublime on a ici le 20 qui est un champagne je peux prendre correctement c'est pas vraiment un doré ouais j'ai la plus champagne bon c'est quand même un peu doré je vois c'est entre le doré et le champagne c'est du champagne doré je suis vraiment pas déçu avec ces trucs là franchement pour le prix si vous voulez pas mettre le prix des des glam shop foncé ils sont magnifiques alors les trois derniers sont un peu plus dark on a d'abord le 24 donc là c'est un gris souris je dirais avec des petits reflets rose mauve à l'intérieur carrément c'est un gris souris là attendez c'est plus en suisse oh là 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 il est bon pareil je suis en ce mot qui pour les manger chez ma mère c'est clairement ce que je vais utiliser je pense on a le 52 alors il a une teinte très particulière les 50 sont très difficiles à décrire j'ai l'impression il fait un peu bronze il fait un peu vert il fait un peu mordoré je sais pas je sais pas quelle couleur il a voyez les reflets de malade qu'il a sur on sait pas décrire la couleur il paraît de toutes les couleurs je sais pas mais il est vraiment magnifique et donc le petit dernier je suis en train de foutre mes bonnes dents le 53 j'ai plus de batterie qui est beaucoup plus foncé beaucoup très 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 dark bon alors pour le dernier phare je viens d'avoir déranger parce que j'ai plus de paix sur ma carte et maintenant j'ai plus de batterie on va faire vite donc voilà le dernier je sais pas si je voulais montrer en gros plan et voilà le swatch ici il est canon pareil pour un smoky oh maman donc voilà les swatchs franchement il y en a encore des très beaux ils sont vraiment magnifiques donc voilà ce qui conclut cette vidéo je vais encore avoir des paillettes absolument partout n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez déjà donc il y en a qui vous intéressent mais ils sont franchement très beaux si vous voulez une bonne alternative la palette Corazona vous pouvez donc en mettre 2, 4, 2, 4, 6, 7, 14, 21 2, 23, 24, 25, 26, 27 en tout comme ça vous le savez puisque ici vous ne savez pas elles manquent juste de quelques millimètres de largeur enfin de hauteur pour pouvoir les mettre vraiment bien il faut les mettre en quinconce en quinconce pour la dernière rangée mais aussi non voilà il y en a déjà de quoi faire donc sur ce je me dépêche à clôturer parce que je dois encore vlogger mais j'ai plus de batterie il faudra je recharge d'abord on s'en fout n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve lundi pour des idées de make-up et il y aura une deuxième vidéo avec deux autres idées que j'ai pensé après désolé et demain le weekly vlog et voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous au revoir